Hallo et bienvenue sur ma chaîne une vie frais allemande. Je suis allemande et je vis en France et sur cette chaîne on parle de la langue et culture allemande et française en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse abonnez-vous à cette chaîne et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est là-bas où je partage un peu mon quotidien ici en France. Et on va tout de suite commencer avec la vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler des expressions françaises qui sont utilisées en Allemagne. Alors avant que je commence je voulais juste vous dire qu'en allemand il y a énormément de mots français, vous le savez peut-être, parce que pendant des siècles le français était une langue extrêmement importante et beaucoup d'allemands ont appris le français. C'était plus important que l'anglais. Ça a changé aujourd'hui, aujourd'hui l'anglais est beaucoup plus important en Allemagne mais il y a quand même beaucoup de mots français qui restent dans la langue allemande et qui montrent un peu cette histoire avec la langue française. On utilise des mots comme balcon, parfum, prestige, juste pour vous donner des exemples. Mais il y a aussi même des expressions entières qu'on utilise et on va parler de ça. Alors la première expression qu'on utilise en allemand c'est chapeau. Et on utilise cette expression de la même manière, ça veut dire bravo. Quand quelqu'un vous raconte qu'il a fait quelque chose d'impressionnant, vous pouvez dire chapeau. Et il y a aussi une version allemande qui est hoot up, c'est la même signification, ça veut dire lever le chapeau. Mais très souvent on dit chapeau comme les français. La deuxième expression qu'on utilise c'est crème de la crème. J'aime bien cette expression, c'est trop mignon. Et on l'utilise comme les français, la crème de la crème, c'est la meilleure chose. On peut par exemple dire, ce réalisateur est la crème de la crème du cinéma. La prochaine expression qu'on utilise, c'est un peu rare, mais on peut dire en allemand d'accord. Être d'accord avec quelque chose. Vous pouvez par exemple dire, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec cette décision. La prochaine expression s'utilise souvent dans le sport, c'est tête-à-tête. On dit souvent que c'était un tête-à-tête rennen, qu'on ne sait vraiment pas sûr jusqu'à la dernière minute qui va gagner. Et c'est vraiment tête-à-tête. On peut aussi dire un Kopf, un Kopf rennen, c'est la traduction allemande, mais on utilise vraiment très souvent l'expression française, tête-à-tête. La prochaine expression française, c'est un peu rigolo, mais on utilise l'expression ménage à trois. Et il y a une traduction allemande qui est très expression, mais on dit très souvent ménage à trois, surtout dans le cinéma, les films et la littérature, parce que je pense que ça fait plus sexy que très expression. Ménage à trois, normalement, ça veut dire une relation compliquée entre trois personnes, normalement une relation amoureuse, avec beaucoup de jalousie, avec des affaires, etc. Et voilà, quand on parle de ça, par exemple, quand il y a une histoire de ménage à trois dans un film, on va utiliser l'expression française et dire Bon, la prochaine expression française qu'on utilise en allemand, c'est à propos, mais on l'utilise de manière un peu différente. En français, on utilise « à propos », normalement, au milieu de la phrase, à la place de « au sujet », on parle de quelque chose sur quelque chose. En allemand, par contre, on utilise « à propos » comme expression d'étonnement ou de surprise quand quelqu'un nous rappelle de quelque chose qu'il faut absolument faire, par exemple. Par exemple, votre amie vous dit qu'elle avait acheté des fraises au supermarché ce matin, et vous dites « à propos, je dois acheter des fraises pour mon gâteau ». Parfois, on utilise aussi cette expression quand on veut changer le sujet, parce qu'on n'a plus envie d'écouter. Par exemple, votre amie Lisa parle de son chagrin d'amour pendant une heure. Vous pouvez dire « à propos, j'ai une bonne note à la chule, à propos, j'ai une bonne note à l'école ». Vous voyez, c'est un peu différent, et je ne sais pas pourquoi les allemands ont changé de sens, mais on aime bien cette expression « à propos ». Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose. Alors, vous pouvez utiliser ces expressions en Allemagne. Bon courage ! Bon courage avec l'apprentissage de l'allemand, et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine !